Moi je veux aussi dire mon écœurement, je trouve que c'est scandaleux d'entendre dire que les médecins généralistes ne sont pas pris en charge. Enfin c'est quand même fou. Ils sont montés au front, ils y ont laissé leur peau pour certains, ils sont pas restés les deux pieds dans un même sabot, ils ont tout fait pour se munir de ce dont ils avaient besoin, ils sont allés demander des masques partout où ils pouvaient en trouver. Moi j'ai en tête des hospitaliers, des infirmières, des aides-soignantes qui ont fabriqué leur blouse en découpant leur blouse dans des sacs poubelles. Je peux vous dire que les travailleurs, tous ceux qui étaient en première ligne, ils en ont eu des initiatives, ils ont eu des idées, ils ont fabriqué leur gel hydroalcoolique, ils ont mis en place tout ça, ils ont pallié justement à l'incurie et à l'irresponsabilité de l'État. Et entendre dire aujourd'hui que les Français sont affrontilisés et qu'ils attendent tout de l'État, je trouve que c'est scandaleux. Et c'est refaire l'histoire encore une fois. Parce que le dévouement et les idées et le professionnalisme, il était du côté justement des soignants, bien sûr, mais de toute cette chaîne et y compris de ceux qui travaillaient pendant toute cette période-là. J'aurais dû me douter que les mots de Roselyne Bachelot allaient déclencher un débat en plateau. Aujourd'hui, c'est compliqué, mais je pense que le régime par points est plus juste. Après, il faut voir comment on le travaille, mais il est plus juste parce que chaque heure travaillée offre des droits à la retraite. Est-ce que c'est vraiment plus juste, Nathalie Arthaud ? Oui, parce qu'il n'y a pas de trous. Non, mais déjà, entendre dire dans la période actuelle où les plans de suppression d'emplois, les menaces de fermeture d'usines se succèdent jour après jour, qu'il va falloir travailler plus tout au long de sa vie, dit le Président. Mais pour ceux qui perdent leur boulot, là, aujourd'hui, ça veut dire quoi, travailler plus tout au long de leur vie ? Et ils sont des dizaines, des centaines de milliers. Il y a eu plus 800 000 chômeurs inscrits de plus. Et là, on nous en annonce combien ? Et vous savez, quand Renaud parle de 4 600 suppressions d'emplois, quand Sanofi parle de 1 000, quand Airbus parle de... lui, c'est 5 000, je parle de la France, hein, quand Air France parle de près de 8 000 suppressions d'emplois, c'est des suppressions d'emplois de postes de CDI. On ne parle même pas de tous les prestataires qui sont déjà dehors, on ne parle même pas des intérimaires qui sont déjà dehors, on ne parle même pas de ceux, vous savez, qui ont des faux contrats de salariés qui s'appellent les auto-entrepreneurs, qui se retrouvent aujourd'hui sans rien, sans rien pour payer leur loyer, sans rien pour donner à manger à leurs enfants. Et ça, c'est la réalité de centaines, de milliers de gens aujourd'hui. Ah mais excusez-moi, excusez-moi, mais là, on est en train... Sauf que le président de la République voit très bien ce qui se passe aujourd'hui, il voit très bien la catastrophe que c'est aujourd'hui, et il nous explique dans une interview, qu'on lira donc demain, qu'il va falloir travailler plus, mais de qui se moque-t-il ? Qu'il commence déjà par empêcher toutes ces entreprises de supprimer des emplois. La première des choses, avant de nous faire la leçon, de nous expliquer qu'il faut qu'on travaille plus, il faut que chacun ait accès à un boulot, à un emploi. Gérard Longuet vous répond, et ensuite François-Michel Lambert. Franchement, c'est un droit élémentaire, le premier quand même, de tout. Gérard Longuet, allez-y. Il va falloir gagner sa vie, gagner son pain. Nous serions en faillite s'il n'y avait pas la construction européenne, la banque centrale qui prend toutes les dettes de l'État, et qui permet à l'État de financer, par exemple, le chômage partiel. Donc, il faut être européen. Mais être européen, ça veut dire travailler comme les autres Européens. Or, il se trouve que dans la vie professionnelle d'un Français, on travaille moins que les autres Européens. Et les autres Européens n'ont pas envie de payer pour des gens qui travaillent moins. On est licenciés une fois, deux fois, trois fois. On est traités comme des pions, etc. Et tout ça, pourquoi ? Pour les profits, pour que les actionnaires soient bien servis. C'est toujours la même chanson. Donc, c'est ça qu'il faut... En même temps, s'il vous plaît, François-Théli Arthaud, avant qu'on parle du reconfinement sur Édouard Philippe. Donc, je ne vais pas... Je suis peut-être la seule sur le plateau qui ne votera pas Édouard Philippe. Ça ne nous surprend pas complètement. Non, mais... On vous ferait deux, quand même. Clairement, Emmanuel Macron, c'est le président du Grand Patronat. C'est le président des riches. Et il ne changera pas sa politique. Il ne changera pas sa politique. Et le peu, d'ailleurs, que vous avez cité de son interview, le montre. Alors, il aurait dit, donc, qu'il y aurait en France une préférence pour le chômage. Mais... Enfin, préférence de qui ? Qui préfère le chômage ? Qui ? C'est intéressant ce que vous dites. Il faudrait le faire parler. Peut-être que les licencieurs, oui, préfèrent le chômage. Mais je peux vous dire que le monde du travail... Non, non, ils veulent un boulot. Ils veulent un boulot. Regardez toutes les bagarres, toutes les luttes qu'il y a contre ces fermetures d'usines. Regardez tous ceux qui disent, mais il faut répartir le travail. S'il y a moins d'activités dans une entreprise, dans un grand groupe comme Renault, par exemple. Qu'on répartisse le travail entre tous les sites. Mais qu'on préserve l'emploi de tous. On travaille tous. On travaille tous. Voilà, on travaille moins, d'accord ? Mais on travaille tous. Ce sera notre sujet. Avec, bien sûr, le même niveau de salaire. Ce sera notre sujet dans un instant, sur le niveau de salaire. Et par ailleurs, regardez ce qui se passe au niveau des hôpitaux. Cette mobilisation, bien sûr que c'est pour une revalorisation salariale. Mais c'est aussi pour des embauches. Pour des embauches. Donc, il y a une pression de la part de l'ensemble du monde du travail pour lutter contre ce chômage, pour qu'il y ait des emplois utiles, créés. Et il y en a. Il y a du boulot à faire. Il manque des bras dans les EHPAD. Il manque des bras dans les hôpitaux. Donc, oui, il y a des centaines de milliers d'emplois à créer. Eh bien, il faut les créer. Donc, la préférence pour le chômage, elle ne vient pas du monde du travail. Elle vient justement de ce gouvernement qui ne sait dire qu'une chose. C'est amène à tous ces licencieurs. Entre emplois et salaires, je vous promets qu'on en parle dans un instant. Juste une question. Nathalie Atau, puisque... Et j'entends ce que vous dites. Bien évidemment que j'imagine que la plupart des gens, leur préoccupation première, c'est d'avoir un boulot. Parce que pour vivre dignement. Et de le garder. D'avoir un boulot et de le garder. Mais expliquez-moi pourquoi, quand on a besoin de bras dans l'agriculture pendant la crise... Dans le bâtiment. Et dans le bâtiment, on a été obligé de faire revenir des travailleurs saisonniers étrangers. Alors qu'on avait des gens qui n'avaient pas de boulot. Moi, c'est juste la question que je me pose. Je peux vous l'expliquer. Je peux vous l'expliquer. Sans jugement. On trompe seconde, parce que c'est notre débat qui suit. Et je veux qu'on parle d'un mot du recoupement. Parce que ces salariés des champs qui sont embauchés, effectivement, pour amasser la vigne, pour amasser les abricots, etc. Eh bien, ils sont tellement mal payés que, de toute façon, ils ne pourraient pas se loger. Ils ne pourraient pas se loger. Donc, en fait, effectivement, quand on les fait venir, on les loge dans des barraquements. Parce que les salaires sont tellement bas. Parce que la précarité, elle est telle que, de toute façon, on ne peut pas vivre dans des barraquements. Même le préfet a dû intervenir tellement c'était indigne. Vous ne pourrez rêver aucun jeune avec ses emplois. Bien dans l'idée que, pour les plus hauts revenus, en tous les cas, il y aurait une baisse de 20%. Parce que, grâce à cela, on va préserver les emplois. Et pour les plus faibles revenus, eh bien, la baisse est beaucoup plus faible, voire inexistante. Donc, c'est vraiment, d'ailleurs, collectivement, l'entreprise qui se dit, comment est-ce qu'on fait pour passer à un cap difficile ? C'est bien entendu sous ces conditions-là. Névalier Arthaud, est-ce que vous comprenez ces arguments ? Non. Non, pas du tout. Et vous savez, à Ryanair, finalement, les hôtesses et les stewards vont être embauchés au niveau du SMIC. Voilà, au niveau du SMIC. En France, le SMIC, on est à 1 200 euros net. C'est indigne. On ne peut pas se loger facilement. Surtout quand on est dans des grandes agglomérations. C'est difficile. Voilà. Mais si c'est temporaire pour passer un cap, comme nous le rappellent les gars, ce qui est logique, l'on pose ? Vous savez que ces grands groupes, Ryanair, Renault, de Richebourg aussi, de Richebourg, bien sûr, mais Continental à l'époque, parce que Continental avait fait aussi le même chantage, à l'emploi et au salaire. Ces grands groupes, eux, ils ont de quoi passer un moment provisoire. Parce qu'eux, ils ont de la réserve. Eux, ils ont de la trésorerie. Eux, ils ont l'aide de l'État, y compris. Ils ont l'aide de l'État. Mais le travailleur, quand il se retrouve avec 20% de moins sur son salaire, eh bien, il coule parce que son loyer, il ne baisse pas de 20%. Parce que ses frais d'assurance, ses charges, parce qu'il n'y a pas de marge. Il n'y a pas de marge du côté des salariés. Les salaires sont trop bas depuis trop longtemps. Lorsque l'entreprise coule, pas mis ses salariés au chômage, je trouve que c'est une réussite collective. Est-ce que ce n'est pas un point sur lequel nous pourrions être d'accord ? Alors, si vous me dites que la pérennité de ces entreprises est en cause, que c'est la survie de ces grands groupes qui est en cause, prouvez-le-moi. Voilà. Un contrôle sur les comptes. Mais bien sûr, un contrôle sur les comptes. Combien de dividendes ont été versés ? Alors, cette année, certains n'ont pas été versés. A Airbus, par exemple. Avant la crise, ils prévoyaient de verser 1,5 milliard. Ils ne l'ont pas versé. Eh bien, cet argent, il doit servir à préserver l'emploi. Et on, pourquoi pas, les chercher dans les dividendes qui ont été versés les années précédentes. Parce que vous comprenez que... Excusez-moi, j'imagine... Excusez-moi, je vous ai laissé développer. Mais moi, je suis pour la transparence, justement, des comptabilités. Vous avez raison. Puisqu'on est en train d'expliquer qui a de quoi voir venir, qui a de quoi passer les prochains mois de crise. Eh bien, regardons. Et moi, je peux vous dire que l'argent, on va le trouver. Oui, bien sûr. Madame Marteau, si vous permettez... On va le trouver du côté des actionnaires. Si vous permettez... Qui ont encaissé pendant des années. Si vous permettez, Madame Marteau. J'entends, mais j'ai entendu votre argument. Vous permettez, je voudrais quand même vous répondre. Vous répondez. Il y a 350 avis de paix sociale dans nos entreprises. Et certainement pas de lutte des classes. On a besoin d'accords ensemble. Et de traverser cette crise qui est une crise collective. Franchement, que l'on mette l'accent sur le travail. Et que ce soit la priorité essentielle. Que l'on ait le moins de licenciements possibles. Et je pense que ce sera un socle essentiel pour tous les autres objectifs que l'on pourrait vouloir poursuivre. Donc ne pas travailler plus, mais préserver l'emploi. La lutte de classe, c'est quoi ? C'est ce qui se passe dans tous ces grands groupes. Ou pour sauver les profits, ou pour restaurer les dividendes pour les actionnaires. Eh bien, ils suppriment des emplois. Et ils condamnent... Les entreprises, c'est aussi du capital. Et pour avoir du capital, pour créer des emplois, et créer de la modernité, il faut également payer des dividendes. On ne vous mettra pas d'accord ce soir. Elle n'est pas pour tout le monde. Je rappelle pas que demain. Il y a eu 40 milliards. Et on vous réinvitera pour poursuivre ce débat qui n'est pas terminé. Oui. Merci.